Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascoco foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco foot qui vous présente aujourd'hui une fois de plus, c'est un tour d'horizon sur les prestations de nos bimationaux et de nos congolais de la diaspora sur la scène internationale Et donc on va commencer ces numéros de Diascoco foot avec les nouvelles de Shansen Bemba On a fait hâte de le voir quand même entrer en scène avec l'Olympique de Marseille pour son premier match Malheureusement, Shansen Bemba et l'Olympique de Marseille commencent par un revers contre les anglais de Middlesbrough Et donc Shansen Bemba et Cédric Bakambo ainsi que leur club, l'Olympique de Marseille, club de 2, Ligue 1 française sont allés s'incliner 0-2 sur le terrain de Middlesbrough, un club de début anglaise et en match amical de fixation pour les préparatifs de la saison Les deux internationaux congolais ont pris part à cette explication, surtout pour Shansen Bemba Les défenseurs s'entraient de discuter son premier match sur ses nouvelles couleurs Lui qui vient d'arriver à l'Olympique de Marseille Ils ont eu des soucis sur les plans défensifs et n'ont jamais pu rattraper leur retard au Marquois La préparation va se poursuivre avec plusieurs autres rencontres amicales qui seront organisées pour permettre au staff technique de peaufiner une équipe et un plan de jeu qu'il abordera au cours de cette saison Donc voilà comment on vous disait dans une autre édition que les coachs Tudor devra vraiment très vite entrer dans les bains faire un choix, surtout sur le plan défensif avec son projet de faire jouer une défense à 3 et donc il faudrait que Shansen Bemba et ses coéquipiers aient le temps quand même de pouvoir assimiler ce que le coach voudrait bien obtenir comme résultat sur le terrain Donc voilà, ils ont commencé par un revers Courage à Shansen Bemba, courage à Cédric Bakam, Bakagol Ce n'est qu'un match amical et donc ça devrait bien aller prochainement Jérémy Bokila, l'OTTK est en forme Jérémy Bokila est des retours en Hollande Jérémy Bokila va évoluer cette saison au sein de la formation de William Thué Guillaume II, s'il vous plaît Guillaume II, William Thué Donc voilà, il est en forme avec son club de William Thué Et donc, souvenez-vous de Jérémy Bokila, l'OTTK avec l'éléopard de la RDC à la Cannes 2015 L'ombre du doublé contre la Côte d'Ivoire à Abidjan Cette victoire extraordinaire des léopards à Abidjan où vraiment Jérémy Bokila, l'OTTK avait participé vraiment dans les 4 buts inscrits par quand même la RDC Souvenez-vous de cette époque-là Et puis aussi à cette Cannes 2015, Jérémy Bokila et avait participé à sa victoire de la RDC encore par 4 buts à 2 contre le Congo Braza Il avait marqué quand même les buts de légalisation 2 vies partout Il nous avait mis sur du velours qui avait permis à jouer et qui, moi, qui ensuite de marquer le 3ème but Et Dieu merci Mokani d'inscrire le but de la confirmation de cette victoire Alors Jérémy Bokila, c'était un tacle percutant costaud C'est ce qui nous manque peut-être encore pour remplacer le vétéran Mokani qui, quand même, a un peu attiré sa référence par rapport au Léopard à la place au jeune mais Bokila, avec son expérience en tant que renard de surface et surtout, Bokila ne manque jamais d'occasion C'est un joueur qui se procure beaucoup d'occasion et si tout pouvait entrer il serait peut-être Balando à la place de Sadio Mali Donc voilà, nous sommes heureux donc grosse surprise cet après-midi l'après-midi dernier William Thuy s'est lourdement imposé en amical contre l'Olympique Lyonnais par 5 buts à 0 s'il vous plait 5 buts à 0 William Thuy un club de 2ème division hollandaise qui s'impose 5 buts à 0 contre l'Olympique Lyonnais il faut le faire Jérémy Bokila s'est mis en évidence en inscrivant le 4ème but de son équipe donc voilà il y a un autre congolais un autre international congolais potentiel qui évolue dans cette formation de William Thuy il s'agit de Elton Kabango Elton Kabango quand même un jeune formé à la Gantoise notamment en Belgique et qui déjà la saison dernière évolue en attaque de cette formation de William Thuy donc on va les suivre de très près on va suivre cette formation de très près parce que 5-0 contre l'Olympique Lyonnais ne demande que confirmation Mercato encore cette fois-ci on a un congolais un international congolais potentiel qui a signé en série A italienne donc dans le Calcio il s'agit de Charles Piquel qui signe à la Cremonaise c'est désormais officiel à le milieu du terrain international congolais Charles Piquel quitte Famalissao et s'engage avec Cremonaise pour au milieu cette saison en série A donc pour 3 800 000 euros la durée de ses transferts n'a pas été communiquée donc vous voyez il s'agit de Charles Piquel qui avait raté depuis l'obtention de son passeport à Kinshasa il y avait eu de problèmes en ministère des affaires étrangères il n'y avait pas d'électricité et il était venu il était venu jusqu'à Kine pour pouvoir faire les formalités pour l'obtention de ses passeports et malheureusement ça ne s'était pas fait et depuis lors Charles Piquel peut-être on n'entend plus parler de lui dans l'entourage de Lepa mais on aimerait quand même qu'il puisse revenir au bon sentiment et défendre quand même la RDC parce qu'il avait marqué son accord mais peut-être déçu par la désorganisation les organisations ne font plus ça dépend toujours de nos dirigeants si ce n'est pas la FECOFA si c'est le ministère du sport si ce n'est pas le ministère du sport c'est d'autres ministères qui viennent encore enfoncer les clous nous enfoncer toujours vers les bas voilà Charles Piquel qui a signé à la Crémonese et nous nous souhaitons vraiment bonne chance au 4ch quand même un international qu'on voulait au 4ch il y a longtemps qu'on n'avait pas vu cela donc merci à Charles Piquel quand même pour cette signature il quitte quand même un championnat d'un excellent niveau pour franchir encore un palais avec la Crémonese qui certainement ne jouera pas les premiers rôles de le 4ch mais quand même va affronter des adversaires de notre calibre nous allons à présent nous rendre en Belgique pour le compte de la première journée quand même de la Jupiler Pro League au standard de Liège Club de Merveille Bopé l'international congolais il y a d'autres congolais aussi là-bas notamment le jeune Nekadio le frère de Luindama et donc William Balikusha qui est aussi un international congolais espoir du moins évolu également au standard de Liège donc on va parler un peu des débuts de rouge qui débute par un nul sans merveille Bopé le standard de Liège recevait la Gantoise pour le compte de la première journée du championnat de Belgique la Jupiler Pro League en infériorité numérique les Liégeois ont pu arracher le point du nul 2 buts partout William Balikusha effectué son entrée la 73ème minute de jeu donc voilà félicitations à lui on espère quand même que cette saison il pourra beaucoup plus jouer il pourra beaucoup plus jouer on se souvient du message de son petit frère Michel-Ange Balikusha qui est parti à l'entrée qui avait demandé au standard de libérer son frère parce qu'il savait que son frère ne jouait pas son frère était un peu enfermé dans des situations rocambolesques au niveau du standard direction du standard de Liège qui n'était vraiment pas idéal pour son expansion mais en espérant que cette fois-ci peut-être que les dirigeants sont revenus dans de bons sentiments et que William Balikusha pourra c'était une autre on l'avait surnommé Neymar je me souviens Neymar quand il avait joué à toute ça quelques gestes techniques comme ça avait suffi pour convaincre le difficile public congolais parce que le public congolais du stade de martyr n'est pas facile à convaincre et William Balikusha avait convaincu et donc on aimerait retrouver ces William Balikusha là au sein de Léopard de la RDC mais cela passe par une très bonne saison avec les standards des Liège